Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Business Peace. Ce soir, celui que nous recevons s'appelle Sébastien Oumouni, technicien du laboratoire d'images à l'agence Janna Photo. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ce soir, nous allons parler des métiers de photographes à l'air numérique. Sébastien, à l'air numérique, est-ce que la photographie a toujours sa place? Oui, je pense que la photographie a toujours sa place. Ça ne peut pas disparaître. Mais avec l'avènement d'Internet et ses nombreux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec également le téléphone Android et les tablettes, est-ce que le métier du photographe n'est pas un peu dérangé? C'est un peu dérangé. Vu l'avenir de la numérisation, on peut comprendre. Mais le métier de la photographie aujourd'hui, c'est un métier non-avènement. Il se dit seulement de s'y adapter et de savoir s'organiser. C'est l'adaptation, la solution. C'est ça. Vous, vous êtes technicien du laboratoire en images à l'agence Diana Photo, versis à Ouagadougou, au Kina Faso. Depuis quand? Depuis 2007, depuis 2008, je produisais un laboratoire à Diana Photo. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Moi, je suis... Diana Photo, quelles sont ses productions? Qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Elle produit des photos. Oui, allez-y. Des photos. Des photos à nous, étirage. Oui. Des développement. Le développement, ça, c'était de l'ancien temps. Développement de quoi? Développement de la véhicule. Oui. Voilà, ça, c'était en Argentique avant. Mais de nos jours, avec la numérisation, tout ça, ça nous fait plus. On nous fait plus ça. Là, ça veut dire qu'internet, la numérisation, a impacté votre travail. Je peux dire où il est. Négativement ou plus? Négativement, non. Bon, de deux côtés. De deux côtés. Mais quel est le côté qui prie le plus? Le côté qui prie le plus est que la numérisation est de l'autre. pour améliorer beaucoup de choses. Je suis magnifique. Qu'est-ce que la numérisation a amélioré chez vous? C'est que la numérisation a amélioré chez nous, chez nous, plutôt. Et avant, on prenait les trucs avec les appareils argentiques. Donc là, venir développer et choisir les images qu'on veut et les laver. mais dès le jour, tout le monde, n'importe qui, peut se lever avec son téléphone portable pour venir faire des photos, venir choisir et puis traiter bien, laver proprement. Qui lave? Vous lavez? C'est nous qui lave. OK. Mais donc, vous n'avez pas perdu la force de laver? Non. On ne peut jamais perdre la force de laver. Parce que le métier, c'est un métier noir. C'est ce que j'ai dit, tu peux savoir si on a fait, qu'on a organisé. OK. Quel est le plus grand problème, je dis, du métier de photographe? Est-ce que les photographes sont organisés ici à Ouagadou? À Ouagadou, je pense, ici, les photographes, ils ne sont pas bien organisés. Vous avez un syndicat? Oui. Vous en avez? Bon. Je pense qu'ils ont un syndicat ici. dans le moment. Vous êtes dedans, non? Oui, il y a un syndicat qui est à Ouagadou ici. Le problème est qu'il faut qu'ils s'organisent pour avoir un statut particulier pour que l'État les reconnaisse. D'accord. Maintenant, M. Sébastien, si vous avez un message, quel serait-il que c'est à l'endroit de qui? C'est à... J'ai un message à l'endroit de photographe. Voilà. Je pense qu'un photographe aujourd'hui peut bien, c'est plus mieux s'organiser. Ça dépend de lui. Ça dépend de ce qu'il gagne et ça dépend de ce qu'il fait avec ce qu'il gagne. Voilà. si tu gagnes un peu aujourd'hui et puis tu économises, tu peux prendre ça, t'organiser et puis créer une autre chose qui peut t'avantage plus tard. Voilà. Sébastien Ongoni, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'était Sébastien Ongoni, technicien du laboratoire à l'image à l'agence C'est Kiana Photo au Burkina Faso à Ouagadou, bien sûr. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir suivi et excellente soirée à tous et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501